Assalamu alaikum, avec vous madame Terkawi-Orkia. Dans cette vidéo, on va présenter l'heuristique de recherche avec tabou, qui est une méthode approchée de résolution d'un problème d'optimisation. Elle est basée bien sûr sur la recherche locale. C'est une méthode qui est très utilisée pour la résolution des problèmes un peu difficiles, ou bien un peu dure, et aussi elle est hybridée avec d'autres méthodes pour faire une résolution efficace du problème d'optimisation. Bien, donc le plan de la vidéo est le suivant. Premièrement, on va se mettre dans le contexte de la méthode recherche par tabou. Deuxièmement, je vais donner un petit historique sur cette méthode, qui est une méthode classique. Puis, on va voir la définition de la recherche taboue. Puis, on va parler des domaines d'application de cette méthode. Et puis, on va détailler le principe de la recherche taboue. C'est-à-dire, comment cette méthode, c'est-à-dire le principe de fonctionnement de cette méthode. Puis, on va donner l'algorithme de la méthode, qui est un algorithme littératif. Donc, puisqu'il est littératif, c'est sûr qu'il a besoin d'un critère d'arrêt pour ne pas entrer dans le problème de bouclage. Donc, on va parler des critères d'arrêt utilisés. Et puis, on va terminer avec des exercices d'application, ou bien des exercices illustratifs, corrigés, bien sûr, en détail, pour mieux comprendre, c'est-à-dire le fonctionnement de la méthode et le déroulement de l'algorithme. Donc, les exercices vont être premièrement un exercice sur l'ordonnancement de tâches, et le deuxième exercice sur la résolution d'une instance du voyageur de commerce, ou bien le TSP. Bien. Donc, il faut premièrement se mettre dans le contexte. Donc, quelle est notre problématique pour pouvoir utiliser cette méthode ? Donc, on voudrait résoudre un problème d'optimisation. Donc, on sait que c'est un modèle mathématique formel qui modélise un problème réel. On a déjà présenté des vidéos en détail sur le problème d'optimisation. Donc, la méthode par tabou est une méthode approchée pour résoudre un problème d'optimisation. Parce qu'on a déjà vu que pour résoudre un problème d'optimisation, qui est un modèle mathématique formel, il y a deux catégories de méthodes. Il y a les méthodes exactes et les méthodes approchées. On a dit que les méthodes exactes donnent la solution optimale exacte, mais elles sont coûteuses sur le plan temps et sur le plan aussi mémoire. Donc, souvent ou bien généralement, on utilise des méthodes approchées ou bien météoristiques parce qu'elles donnent une solution dans un temps rapide et avec une qualité assez efficace. Et aussi, on a vu qu'il y a une troisième catégorie qui est l'hybridation entre les deux types de méthodes, les méthodes exactes et les méthodes approchées. Bien. Donc, dans notre cas ici, la méthode tabou est une méthode approchée ou bien méthode approximative, c'est-à-dire qu'elle donne une solution qui est proche de l'optimum global, c'est-à-dire de l'optimum global, ou même des fois, elle donne directement l'optimum global. Donc, c'est quoi un problème d'optimisation ? C'est un ensemble, premièrement, on a une fonction objective qui est ou bien une minimisation ou bien une maximisation. Donc, min ou max d'une fonction f de x, x sont les variables, ou bien les variables de décision, et on a les contraintes ici, selon bien sûr le problème. Donc, on cherche à minimiser ou bien maximiser f, la fonction objective, sur un domaine d qui est le domaine des contraintes. Donc, trouver une fonction, c'est-à-dire une solution optimale notée x étoile, de telle façon que, par exemple, si on est dans le cas d'une minimisation, quel que soit x appartenant au domaine des contraintes, f de x est inférieur ou égal à f de x étoile. Bien. Maintenant, il faut donc, pour pouvoir utiliser l'algorithme de la recherche taboue, il faut premièrement comprendre notre problématique ou le problème qu'on veut résoudre et savoir premièrement quel est l'objectif. Est-ce que c'est une maximisation ou bien une minimisation ? Et puis, on doit le modéliser sous forme d'un problème d'optimisation pour pouvoir appliquer la méthode. Très bien. Donc, c'est une résolution, bien sûr, avec une méthode approchée, c'est-à-dire la recherche taboue est une méthode approchée. Donc, on veut résoudre le problème d'optimisation PO d'une façon approchée ou bien approximative, c'est kiff-kiff, avec une heuristique basée sur la recherche locale. Donc, la méthode taboue est une méthode qui est basée sur la recherche locale. Il y a d'autres méthodes classiques qui sont basées sur la même stratégie, la recherche locale, entre autres, la méthode de descente de gradient. Donc, pour une heuristique basée sur la recherche locale, classique, à chaque itération, on explore le voisinage du point S pour trouver la meilleure solution S' du voisinage, de S bien sûr, de telle façon que F'S' soit inférieur à F'S. Donc, ici, c'est-à-dire qu'on parle en cas de minimisation. D'accord ? Donc, par la suite, c'est-à-dire dans la suite de la vidéo, on va considérer le cas de la minimisation pour comprendre les différentes étapes d'explication. Mais on peut toujours avoir le cas de maximisation, selon le problème, bien sûr. Donc, comme je viens de le dire, une heuristique basée sur la recherche locale, elle est généralement, elle a comme principe, le fait d'explorer le domaine, c'est-à-dire le domaine de recherche, ou bien le domaine de solution, d'une façon itérative. Donc, à chaque itération, on explore le voisinage d'un point S. Donc, on commence toujours, on le sait déjà, que dans un problème itératif, on doit toujours partir d'une solution initiale. Donc, on a une solution initiale S. Et on va essayer d'explorer, ou bien de passer de S vers S'. S'est quoi ? C'est le voisin de la solution S, le voisin dans le domaine de recherche. Et on va évaluer ce voisin, bien sûr, avec la fonction objectif, pour voir, c'est-à-dire pour avoir la meilleure solution. De telle façon que le S' le point voisin, soit, donne une meilleure évaluation que le point courant. Donc, ces méthodes, on a dit qu'entre autres, il y a la méthode de descente. Donc, ces méthodes-là, de recherche locale, ils ont des limites, ou bien des inconvénients. Donc, parmi les inconvénients de ces méthodes, il y a la notion du voisinage. La taille du voisinage, elle peut être volumineuse, parce qu'on va parcourir, ou bien chercher, la solution point par point. On explore point par point les voisins de chaque point courant S, pour arriver, bien sûr, à l'optimant. Donc, ici, le côté volumineux, c'est un inconvénient. Bon, la recherche taboue, elle donne une solution. Comment ? On va essayer d'explorer, faire une exploration partielle du voisinage. C'est-à-dire, on va ajouter la notion de la qualité du voisinage. On va sélectionner un bon voisinage du point courant S, et on va l'évaluer pour en tirer la meilleure solution. Il y a un deuxième inconvénient des méthodes de la recherche locale, c'est le blocage en optimaux locaux. C'est un très grand problème, le problème des optimaux locaux. Donc, ces méthodes à baser sur la recherche locale peuvent stagner ou bien se bloquer au niveau des optimaux locaux. Donc, la solution donnée, elle peut être une solution de qualité médiocre, c'est-à-dire qu'elle est très loin de la solution réelle. Donc, c'est une solution approchée, mais qui est de qualité non efficace. Donc, la méthode tabou, elle donne cette solution, une solution à cet inconvénient, par le principe de l'autorisation, de l'acceptation de mouvements de dégradation. Ça s'appelle les interdits ou bien les tabous. Elle accepte des mouvements qui mènent à une solution moins bonne que la solution actuelle. bien. Donc, c'est ce principe-là qui caractérise la méthode tabou ou bien cette procédure qui caractérise la méthode tabou ou bien ce comportement qui caractérise d'une façon, c'est-à-dire spécifique la méthode de recherche par tabou. Et c'est ce qu'on va expliquer en détail par la suite. Donc, ici, pour se mettre dans le contexte, la méthode tabou, on peut dire que la méthode basée sur la recherche par tabou est une correction de la méthode de descente. Et elle est mise en place, bien, elle est venue améliorer les méthodes basées sur la recherche locale de descente pour sortir du problème des minimaux locaux. Vous voyez, c'est pour ne pas stagner dans un optimum local et donner une solution moins efficace et peut-être loin de la solution réelle, bien, de la solution globale. Très bien. Donc, c'est le contexte global de la méthode de recherche par tabou. C'est une méthode qui porte des améliorations à la recherche, bien, aux méthodes de descente basées sur une recherche locale classique. Très bien. Donc, on va comprendre ces améliorations en détail par la suite. Bien. On va faire un petit rappel sur la notion de l'optimum local.